voilà comme ça on va revenir tranquillement dans notre respiration on va revenir sur les tapis et on retrouve l'inspire et l'expire la respiration est douce on vient tranquillement ce centre ici les épaules détendues le corps est long on observe l'inspire et l'expire doucement on revient à l'avant des tapis puis inspire, main vers le ciel on n'hésite pas à plier les genoux on prend le temps bien sûr de réveiller notre corps on laisse la tête légère les épaules reculent le ventre est long on pense à garder le bassin qui s'étire vers le ciel et vous pouvez monter sur la pointe des orteils on réveille bien notre corps on garde toujours la longueur des bras longueur des jambes puis doucement on revient inspire, pieds entre les mains expire, on relâche la tête inspire, main vers le ciel on relâche la tête on relâche la tête on relâche la tête samasthiti en chânt en chânt en chânt on pense à ramener les talons vers le sol on pense à essayer de soulever les orteils et comme ça on travaille les mollets tendons d'achine nos épaules reculent et on est dans toute cette longueur des jambes on garde l'étendue du dos la respiration bien présente inspire, on vient, pieds entre les mains expire, on relâche la tête inspire, main vers le ciel senn progression samasthiti ekam kndwim chuini chatwari ko le imiento On va revenir en grande planche et vous allez venir vous poser vers le sol. On garde les mains où elles sont, les pieds à plat, inspire, on vient soulever cage thoracique, expire, on redescend, inspire, on travaille les fessiers, expire, les jambes sont longues, inspire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et puis on revient doucement, peut-être les genoux restent au sol. On revient en arrière, le bassin recule, petite pause pour le dos ici. On laisse le bas du dos s'étendre, la tête reste légeur et dans l'axe toujours des cervicales. On revient, tranquillement tournez les orteils et on revient, chien tête baissée. Inspire, pieds entre les mains, expire, on relâche la tête. Inspire vers le ciel. Samastitihi. Et la dernière, ekam. Ndwe. Tuini. Tshatrui. Anisha. Enshatrui. Tshatrui. On revient doucement, inspire, pieds entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. On va venir dans notre flexion en avant. On place les mains devant nous, mais laissez peut-être les mains un peu loin devant vous. Et puis on va chercher à redresser, cache thoracique, à retrouver la longueur du dos, nos épaules reculent. La tête reste légère. Le ventre se creuse. On va laisser le bassin reculer un petit peu plus et on va chercher la longueur du bas du dos. On sent aussi les omoplates qui glissent le long du dos. Et puis on réaligne le bassin avec les talons et on va relâcher la tête et les mains vont se placer derrière les talons. Et on va laisser les bras pliés. On rapproche le corps vers les cuisses. On travaille bas du ventre. On essaye d'étendre le dos, de reculer les épaules. On revient, on place les mains sur les cuisses. Inspire, on redresse le corps, mais à mi-parcours. On va retrouver toute la longueur du dos. L'étendue du ventre. Puis on continue. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. On va laisser pied droit devant nous. On vient, virabhadrasana one. Inspire. Inspire. On ouvre la cage thoracique. On essaye de reculer la poitrine. Inspire. On vient redresser le corps. Vous tournez juste sur les pieds. Même chose de l'autre côté. Et on essaye juste de reculer la cage thoracique. On vient redresser le corps. Virabhadrasana two. Puis on vient soulever le bassin. On redresse et on tourne les pieds. Virabhadrasana two de l'autre côté. Le bassin fond. On revient doucement. Redresser le corps. On ramène pied gauche en avant. On revient à l'avant des tapis. On va laisser les mains interlacées derrière le dos. Derrière les fessiers. Et on va venir ouvrir la poitrine vers le ciel. Les mains glissent sous les fessiers. On vient doucement. Flexion en avant. On garde longueur du corps et les bras s'étendent au-dessus du dos. On vient redresser le corps. Et on vient relâcher les bras. Inspire, main vers le ciel. On va venir. Douée. Exhalant, main vers le sol. Tuini. Chattuari. Encha. Encha. on va venir poser les genoux au sol on continue le travail du dos on vient redresser le corps et puis on va garder les index qui pointent toujours le regard vers les index inspire, main vers le ciel déjà l'étendue, le travail des fessiers des jambes et puis on laisse les mains reculer on vient redresser l'eau du corps on relâche les mains les genoux un petit peu plus larges on vient poser point sur point la tête posée sur les points on va laisser juste les côtes qui bougent gauche droite et gauche longueur du ventre on redresse le corps on revient doucement on va s'asseoir sur les tapis et on va garder jambes gauches pliées en djanushirshasana on vient pied gauche à l'intérieur de la jambe droite toujours on fait attention au genou gauche on va laisser le corps venir en avant et vous allez garder la main droite sur la jambe main gauche sur la jambe gauche et puis inspire l'ouverture des côtes ici expire, on revient expire, on revient expire, on ouvre ici à nouveau expire, on revient et on va revenir doucement on redressez le corps on va garder main droite sur le genou gauche et on va laisser les côtes tourner à gauche le ventre est long les côtes bougent doucement la respiration est douce on revient doucement vers le sang on laisse les jambes devant nous puis cette fois-ci pied droit à l'intérieur de la jambe gauche on va revenir flexion en avant on va venir placer les mains gauches sur la jambe gauche main droite sur la droite et on va travailler l'ouverture inspire, les côtes s'ouvrent à droite expire, l'épaule en avant inspire, les côtes s'ouvrent à droite expire en avant inspire, les côtes s'ouvrent ici expire en avant expire en avant expire en avant et puis on revient redresser le corps et on va garder main gauche sur le genou droit et on va laisser le corps tourner à droite expire en avant on revient doucement vers le sang on vient relâcher les jambes un petit peu on va venir travailler un petit peu peut-être sur un bloc si vous voulez et on va garder les pieds larges ici sur le tapis les genoux restent pliés on va venir placer les bras à l'intérieur des jambes et on va garder cette étendue du dos toujours longueur du dos le dos s'aligne avec les cuisses et on sent le travail des hanches donc on bouge les côtes droite et gauche on va venir doucement redresser le corps et puis on va revenir placer les pieds gauches près de nous et la jambe droite devant nous on tourne les côtes vers la gauche et puis on va essayer de caler le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche on veut laisser le corps bien long ici et laisser les bras s'étendre on veut garder les deux fessiers si possible sur le bloc si pour vous c'est plus facile sans bloc vous pouvez moi le bloc me permet de retrouver un peu plus de longueur pour le bas du dos et puis dans l'idée si la torsion est confortable peut-être que la main peut venir ici et les mains peuvent venir derrière le dos on relâche ici on revient doucement vers l'avant donc la torsion est intense on observe le dos on change de côté donc on commence l'idée de ramener le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite et de garder le corps toujours le plus long possible au-dessus de la cuisse pareil si vous êtes confortable les bras peuvent venir autour du genou et les mains s'attraper derrière le dos on vient doucement relâcher les mains on revient vers l'avant on laisse les coudes autour des genoux on observe le dos et puis on viendra les pieds plantes de pied contre plantes de pied on va laisser les hanches s'ouvrir les genoux descendent et ici le fait toujours d'être sur le bloc nous permet cette longueur du bas du dos qui est appréciable pour l'ouverture des hanches on ressent la longueur du dos on laisse les genoux se détendre on laisse les hanches se détendre et en même temps on travaille les fessiers on travaille le bas du ventre le dos reste très long on sent les genoux qui s'éloignent l'un de l'autre on sent vraiment cette activation extérieure des fessiers des cuisses on peut laisser le corps venir un petit peu vers l'avant on garde ici juste cette étendue du dos garder le dos bien droit on veut chercher la bascule au niveau du bassin et pareil la hauteur devrait nous aider dans cette bascule du bassin comme ça on travaille longueur du ventre on vient doucement redresser le corps on plie les genoux on ramène genoux ensemble les bras autour des genoux et puis on viendra descendre du bloc cette fois-ci on viendra doucement basculer en arrière et on vient attraper les orteils le dos reste très long on viendra juste poser les talons au sol et puis toujours on continue la bascule donc vous pensez bien au bas du dos vous gardez l'étendue de la cage thoracique vous respirez dans la poitrine et vous laissez le corps venir toujours là où c'est confortable pour nous on pense toujours dans cette flexion au bas du dos on vient redresser le corps on vient ramener les genoux vers nous les coudes autour des genoux et toujours cette longueur du dos on bascule doucement en arrière et puis une jambe à la fois on va venir l'inspire la jambe droite qui s'étend on peut relâcher la main on garde ici longueur du dos expire la jambe descend inspire elle s'ouvre sur le côté expire elle remonte inspire elle revient au centre puis on revient doucement changer de côté la respiration est douce la jambe gauche est longue les épaules reculent la poitrine s'étend vers le ciel puis expire inspire sur le côté expire elle remonte inspire on revient au centre puis on revient les coudes enfin les coudes autour des genoux on repose pied au sol et on travaille longueur du dos on va travailler un petit peu ce haut du dos et donc si c'est confortable on reviendra au sol et on va venir travailler l'idée de la chandelle et la chandelle nous permet de rouler sur cette partie haute du dos si la chandelle est inconfortable on peut reprendre les deux blocs et les deux blocs on peut les caler sous le bassin et laisser les pieds vers le ciel et ça ça peut être l'idée de la chandelle où on pousse bien les épaules vers le sol on travaille le haut du corps mais sans mettre la pression sur le haut du dos et peut-être que ça suffit sinon on viendra dans notre chandelle on garde la longueur du corps on garde on garde on garde la longueur du corps qui on garde on garde les deux blocs s'il n'a pas s'il n'a pas de la musique s'il n'a pas Doucement, on peut laisser les pieds venir en arrière. On revient, l'aide des mains, on revient doucement au sol. On plie les genoux, on pose les pieds au sol, on va garder le dos posé aussi, les paumes tournées vers le ciel. On laisse les épaules se poser au sol et les homoplates glissent le long du dos. On observe l'ouverture de la poitrine, la longueur de la nuque, l'espace entre les épaules et les oreilles et la longueur pour les cervicales. On est juste dans l'idée de poser, de pousser les épaules vers le bas et de poser les épaules au sol. On a une petite bascule de la poitrine, mais aussi ce travail toujours du haut de la poitrine. Le ventre est long. On sent bien la légèreté pour toute la colonne vertébrale. Elle semble maintenue dans ses courbes naturelles. Sans pression, avec espace entre chaque vertèbre. On observe ce ressenti. On viendra doucement céder des mains. Retrouver une position assise où vous voulez retrouver cette même légèreté, ce même alignement de la tête et des épaules. Et donc, on revient doucement. Trouvez peut-être notre tailleur ici. Et on va garder les épaules qui reculent, le dos qui est long. Et puis, cette idée comme si on posait les épaules derrière nous, qu'on gardait cette ouverture de la poitrine et qu'on laissait la tête se poser au sol. Et on retrouve toute la longueur du dos. Et surtout, cette partie du haut de la poitrine qui s'étend vers le ciel. Et puis, doucement. On vient placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous, toujours, de votre présence et de ce partage. Namasté ... ... Merci.